Silence ASMR Mesdames, messieurs, bien, bonsoir, j'espère que tu vas bien, on se retrouve enfin, enfin, pour une vidéo d'y fait, ça faisait un bail, j'avoue que j'en avais pas fait une, et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour d'y fait sur les mégalodons, l'animal le plus badass, voilà, c'est tout, les mégalodons, alors c'est un peu un, une espèce on va dire qui fait l'objet de beaucoup de rumeurs, mais aujourd'hui on va essayer de voir les choses assez, entre guillemets, basiques, mais essentielles sur cette espèce, et je te propose de commencer, sans plus attendre, d'ailleurs j'ai pris pour l'occasion, pour fêter ça, un petit verre de, un petit verre de grenadine, oui, parce que la grenadine c'est la boisson des dieux, c'est incroyable, allez, on commence avec le fait numéro 1, notamment concernant l'origine de l'espèce, alors déjà, il faut savoir que le mégalodon, ou autodus mégalodon, est une espèce éteinte de requin de la famille des lamniformes, le nom mégalodon vient du grec, méga pour grand, et autodontus pour dent, et donc ça signifie littéralement, on va dire, dent géante. Les mégalodons sont principalement connus grâce aux multiples dents et quelques vertèbres fossilisés que l'on a retrouvés, au fil du temps, il s'agit au même titre que les requins modernes d'un poisson cartilagineux, c'est-à-dire dont le squelette est constitué de cartilage et non pas d'os, ce qui explique pourquoi peu de squelettes fossilisés ont été retrouvés. On passe maintenant au fait numéro 2, qui concerne la période d'activité. C'est-à-dire, à quel moment de l'histoire je pouvais nager dans les océans et croiser un mégalodon ? Eh bien, c'est une espèce qui a vécu de la période du Myocène jusqu'au milieu du Pliocène, il y a entre 23 et 3,6 millions d'années. D'autres estimations fixent sa date d'extinction au Pleistocène inférieur, soit il y a 1,6 millions d'années. Vous pensez bien que quand on s'attaque à des dates aussi lointaines, c'est hyper compliqué d'être précis. Donc, évidemment, on prend toujours un peu un intervalle. On passe au fait numéro 3 concernant son environnement. Alors, il faut savoir que les mégalodons ne vivaient pas dans des eaux très profondes, mais plutôt vers les zones côtières, qui sont, elles, peu profondes. En effet, ils n'étaient pas vraiment adaptés aux profondeurs, et il n'y avait rien à manger pour eux, dans ces zones-là. C'est pour en savoir, on apprend des choses, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'on allait apprendre des choses. Ça mérite bien un petit bout de grenadine. On passe au fait numéro 4 qui concerne leur alimentation. Finalement, de quoi se nourrissaient les mégalodons ? Alors, il faut savoir que le mégalodon était bien évidemment en haut de la chaîne alimentaire. Il avait un régime digne d'un prédateur suprême, et il se régalait de grandes proies, telles que les baleines préhistoriques. Il se nourrissait également de dauphins, de calemars, de poissons et même de tortues géantes. Contrairement au grand requin blanc qui mord les parties molles de ses proies, le mégalodon a probablement utilisé sa forte mâchoire pour percer la cavité thoracique et toucher ses proies au cœur et au poumon. Yes ! Et oui, c'est un peu barbare, mais... C'est comme ça. Ceci dit, j'aimerais pas en croiser un sur ma route, je vous avoue que... J'arrive même pas à m'imaginer en fait... À quoi ça ressemblerait, enfin... Bref, c'est un truc de ouf. Alors, fait du coup numéro 5, qui concerne la taille et le poids du mégalodon. Eh bien, en moyenne, c'est une espèce qui pesait de 50 à 70 tonnes et qui mesurait entre 11 et 13 mètres de long. Les plus gros individus pouvaient peser jusqu'à 100 tonnes et avoir jusqu'à 20 pieds de long, donc 20 mètres de long. Genre, c'est juste... Complètement fou. Et euh... À titre de comparaison, le mégalodon était trois fois plus grand que le plus grand des requins blancs. Donc euh... Je te laisse un petit peu imaginer le bazar que c'est, quoi. Ça doit être tellement, genre, terrifiant. Bref. On passe au fait numéro 6, qui concerne les dents du mégalodon. Alors, il faut savoir qu'une dent de mégalodon pouvait faire en moyenne jusqu'à 16 centimètres de long. Rien que ça. Et elles étaient de forme triangulaire avec des pores dentelés. La forme des dents donne de nombreuses indications sur le régime alimentaire du mégalodon. Et un fun fact, c'est que la plus grande dente de mégalodon qui a été trouvée près d'Ocucagé au Pérou, mesurée 19 centimètres. Genre, c'est un délire. Si tu veux, chez toi, tu pourras prendre une règle et tu verras à quel point ça n'a aucun sens. Une dent de 20 centimètres. Et ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les dents de mégalodon sont très brissées par les collectionneurs de fossiles. Elles font l'objet d'enchaire. Et plus la taille de la dent est imposante, et plus l'enchaire monte. Si un jour, en te baladant, sur la plage, tu tombes sur une dente mégalodon, bah... tu sais quoi en faire. Fait numéro 7 qui concerne la mâchoire du mégalodon, qui est l'une des mâchoires les plus puissantes du règne animal. Encore même plus puissante que celle du T-Rex. En fait, ces mâchoires étaient dotées d'imposantes dents triangulaires et pouvaient infliger une force de morsure de 10 tonnes, soit 5 fois plus qu'un requin blanc. Et en moyenne, le mégalodon possédait 46 dents au premier rang, 24 pour la mâchoire supérieure et 22 pour la mâchoire inférieure. La plupart des requins ayant au moins 6 rangées de dents, on estime qu'un mégalodon pouvait posséder en tout jusqu'à 276 dents. Au calme. Et comme chez les requins qui vivent actuellement dans nos océans, à chaque fois qu'une dent du premier rang casse, elle était instantanément remplacée par un spécimen du deuxième rang qui elle-même est remplacée par une dent du troisième rang, etc. Fait numéro 8 qui concerne la répartition géographique. Donc en fait, pour déterminer on va dire les lieux où a pu vivre le mégalodon, notamment les zones géographiques, les chercheurs se sont surtout fiés aux fossiles retrouvés. Et le constat est que finalement des dents de mégalodon ont été retrouvés un petit peu partout aux quatre coins du monde. En Europe, en Asie de l'Est, en Amérique, au Caraïbe et dans l'Océanie. Ce qui indique, comme certains requins actuellement, qu'il devait avoir une répartition cosmopolite, c'est-à-dire dans à peu près toutes les régions du monde. Donc le mégalodon ne vivait pas dans une région précise du monde, mais bel et bien un petit peu partout au vu des nombreux fossiles retrouvés. On passe à l'avant-dernier fait, avec notamment le lien entre le mégalodon et le grand requin blanc. Quels sont les liens, finalement ? Puisqu'on entend beaucoup dire que le mégalodon serait l'ancêtre du grand requin blanc. Et bien qu'il soit assez similaire en termes d'apparence, c'est faux. Ils font simplement tous les deux parties de la même famille, des lames uniformes. Et c'est tout, en fait. Donc ce sont en quelque sorte des cousins. Mais le mégalodon, ça n'a jamais été l'ancêtre du grand requin blanc. Voilà. Et enfin, dernier fait qui concerne son extinction. Alors évidemment, étant donné que ça date de plusieurs millions d'années, on ignore les causes précises de cette extinction. mais on suppose que la disparition du mégalodon est peut-être liée à la raréfaction de leurs proies. Donc notamment des poissons de grande taille, elles-mêmes liées au refroidissement du climat durant la période du Pliocène. Donc, c'est un petit peu logique en soi. t'as plus rien à manger, c'est terminé. Après, ça reste très très compliqué d'être objectif pour ce genre l'espèce qui ont vécu il y a si longtemps. À part les fossiles, il n'y a pas grand-chose. Mais en tout cas, on peut toujours continuer à boire de la grenadine et ça, c'est bien. en tout cas, j'espère que tu auras passé un bon moment et que tu auras appris des choses aussi. C'est le but même de ces vidéos. Autrement, ça sera un petit peu dommage. si tu aimerais que je fasse des vidéos tiffées sur un sujet en particulier, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que tu as forcément un petit truc en tête. Et d'ailleurs, si tu veux voir d'autres vidéos tiffées, tu peux te rendre sur l'onglet playlist où j'ai regroupé toutes les vidéos tiffées sur si tu as un petit peu de temps et que tu as envie d'agrandir ta culture, eh bien, c'est parti. Voilà. En tout cas, merci. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se dit à très bientôt. Évidemment, pour la suite. Il y aura une suite, sans doute. Peut-être qui sait. Voilà. Prends bien soin de toi. Ciao. Ciao.